Hello tutti ! J'ai fait un petit top BD. 10 BD c'est vraiment très compliqué. Bon l'objectif c'était aussi d'éviter de mettre toutes les productions très connues. Je vous ai mis des bandes dessinées qui pour moi sont vraiment intéressantes, mais qui ne sont pas forcément si connues que ça ou qu'on n'est pas forcément toujours à l'honneur. C'est compliqué parce qu'il y a tellement de bonnes BD. La première BD que j'avais proposée c'était Adel Blancsec. Adel Blancsec c'est une série qui a commencée en 1970. Le premier truc c'est comment j'ai connu Adel Blancsec. Mes parents avaient à l'époque chopé des encyclopédies. C'est des commerciaux qui viennent à la maison et qui proposent des encyclopédies à droite et à gauche. Ils avaient pris une encyclopédie sur la mythologie. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je suis passionné à la mythologie d'ailleurs. Et ils avaient aussi pris une autre série d'encyclopédies sur les arts. J'étais passionné de bande dessinée donc j'ai fouillé les encyclopédies pour voir s'il y avait de la BD. Alors c'est marrant, il y avait Spiderman où c'était la première fois que j'entendais la notion de Tarzan de la ville. L'autre BD qui était présente dedans c'était Adel Blancsec. Comme j'étais surtout passionné de BD et de mythologie j'ai pas arrêté de mordre tous ces articles. Mais j'avais vraiment beaucoup de mal avec des dessins de Tardy. Par contre ça m'attirait quand même d'une manière ou d'une autre. Bon alors aujourd'hui je sais qu'à la base c'est quand même de la ligne claire même si c'est de la ligne claire punk. Mais c'est de la ligne claire et moi à cette époque-là j'étais très de Hitler, j'étais Tartin, j'étais Spirou. Enfin bon Spirou c'est moins de la ligne claire. Enfin ça dépend à quel moment on parle de Spirou en fait. Pourquoi les aventures d'Adel Blancsec ? Première raison c'est du feuilleton du col à la française. On l'oublie souvent mais au cours du 19ème siècle et début du 20ème, la France c'était un grand pays feuilletonnant et proposant des récits d'aventures assez marqués. Notamment il y avait toute une logique de romans feuilleton du type fantomasse, du type Routabi, du type Lupin qui depuis a été adapté par les japonais. Il y avait toute une logique de mystère, il y avait le spectre de Jules Verne. Donc il y avait énormément de récits d'aventures mais évidemment c'était traité dans la logique de l'époque et c'est quelque chose qui s'est perdu en France. après la seconde guerre mondiale. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans Adel Blancsec, c'est que ça reprend toutes ces logiques-là plus une rétrospective plus punk. Puisque quand on lit Adel Blancsec, c'est extrêmement punk. Adel qui est le personnage principal, bah elle est une anti-héroïne. Elle cherche pas spécialement à être belle, elle cherche pas spécialement un homme ou l'amour ou quoi de ce soit. Elle vit juste ses aventures. Des aventures très étranges. Elle gagne son pain en écrivant ses aventures. Elle vit à Paris. Elle rencontre tout ce qu'il y a de plus foutraque dans Paris. Donc ça aussi, c'est un élément qui m'a intéressé beaucoup quand j'ai commencé à connaître Adel Blancsec. Parce que moi à l'époque, je lisais beaucoup de comics et le truc qui m'épatait toujours dans les comics, c'était contemporain à ce qui se passait aux Etats-Unis et dans la ville de New York. Et donc là, c'était cool parce que j'avais un personnage qui était dans la ville de Paris. Donc à une autre époque, mais dans la ville de Paris. Donc elle croise des momies, elle croise des savants fous. Des vintardieux, ténardieux, boutedieux. Elle rencontre le démon, pas Zouzou. Elle rencontre tout et n'importe quoi. Évidemment, elle s'en tire à chaque fois parce qu'elle est plus maligne que les autres. Donc l'autre aspect vraiment que je trouve super intéressant et super important dans Adel Blancsec, le graphisme. Rétrospectivement, on sait aujourd'hui, en tout cas ceux qui s'intéressent à la bande dessinée. Si vous n'y intéressez pas ou vous ne connaissez pas, je vous l'apprends. C'est un très grand artiste de la bande dessinée tardi. Pour plusieurs raisons et notamment la raison que, bien que ce soit de la ligne claire, c'est une ligne très détaillée. Vous voyez au niveau des bâtiments, c'est extrêmement réaliste. Évidemment, là, ce n'est pas le plus clair. Voilà, la Paris sous la neige, Paris autour de 1910. Le détail est vraiment intéressant. Vous voyez ici le détail des habitations de l'époque. Plus un storytelling qui joue énormément avec la taille des cases, la hauteur, la largeur des cases. Ce qui se passe à l'intérieur des planches n'est pas très dynamique. Mais par contre, l'enchaînement des cases est très dynamique. Vous voyez, c'est de la bande dessinée aussi de... voilà, il y a 40 ans. Il y a énormément de dialogues. Vous voyez, il y a tout de même des onomatopées. Je suis tombé dessus bien plus tard, bien après, que j'ai découvert tardi aux alentours de 10 ans dans le cyclopédie sur laquelle j'ai été tombé. Donc, je n'ai pas reconnu tout de suite parce qu'en fait, je l'ai d'abord chopé en bibliothèque dans une adaptation qu'il avait faite. C'était Grifu de Léo Mallet, une bande dessinée de Polar. Il a fait beaucoup de Polar. C'était en noir et blanc. Et en fait, en noir et blanc, à cette époque-là, je commençais à découvrir Frank Miller, des artistes de ce type. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça a commencé à me parler. Donc, j'ai dévoré les Grifu, ses adaptations, et je tombais sur d'autres œuvres de l'auteur. Parce que bon, voilà, à l'époque, je commençais à un auteur qui m'intéressait. J'essayais de tout trouver de sa part. Donc, c'est une époque où il n'y avait pas Internet, les jeunos. Bon, en plus, j'étais gamin, donc je n'avais pas grand-chose comme argent. Évidemment, mes parents ne me laissaient pas partir. N'importe où et n'importe quand et n'importe comment, à n'importe quel endroit. J'ai eu la chance de tomber sur deux ouvrages de lui. Et à ce moment-là, je suis tombé notamment sur Adèle Gansèque, pour lequel j'ai accroché. assez fort, assez rapidement. Les derniers volumes, ils sont récents, donc ça a commencé aux alentours de 76. Ça a commencé en fait avec un ouvrage avant, que j'ai lu après, qui est avec l'un des personnages qui est dans Adèle Gansèque. Ou si vous aimez les enluminures, il y a tout un travail sur les enluminures, même sur les hachures. Parce que ce qu'on connaît du travail aujourd'hui de Tardis, c'est que c'est plutôt de la vie claire. Au départ, il se cherchait un petit peu et donc il était plus dans les hachures. Il en fait toujours aujourd'hui, mais pas au même niveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement l'évolution d'un auteur sur 40 ans pratiquement. Et on voit en fait sur les derniers que son dessin est beaucoup plus souple, travaille beaucoup plus de concerts avec la couleur. Pour ceux qui ne connaissent pas Adèle Gansèque, il y a bien eu une adaptation au cinéma de notre Besson National. C'est pour qui ? Un prénom peut-être ? Oui. Qui est ? Ah, André Gansèque. Comme un jardin. Ah, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Un jardin. Un jardin. Donc je vous conseille, je ne sais plus combien il y a de tomes, 6, 7, 8 et là il en manque. De l'en avoir une dizaine de tomes à peu près, grosso merdo. Vous voyez, c'est petit, c'est fin. Ça doit être du 48 pages ou du 44 pages. Si vous aimez l'aventure, si vous aimez l'originalité, alors maintenant c'est plus très original, ça a été copié plus d'une fois. Mais sur le fond, c'est quand même assez original. Si vous voulez revoir un petit peu le merveilleux fantastique qui existait au début du siècle dernier en France. Foncez, Adèle Blancet, c'est vraiment excellent. Il y a un second degré de dingue, mais pas dans le sens cinique, mais dans le sens malin. C'est hautement conseillé. Je vous mets des titres quand même pour ceux qui allaient se passer assez drôle. Donc le premier, c'est Adèle et la bête. Ensuite, c'est le démon de la tour Eiffel. Le savant fou. Momie en folie. Le secret de la salamandre. Le noyat de tête. Tous des monstres. Le mystère des profondeurs. Voilà pour Hardy et Adèle Blancet. Le second, j'ai Locas. Love and Rockets. Des frères herlandaises qui sont...